Bonjour, nous allons ensemble essayer de corriger le TP2, TP Mongo, TP base de données dans l'extérieur. Alors la première des choses, première question, créer une nouvelle base de données en HUE. Alors pour cette raison, nous devons faire deux choses. La première des choses, c'est d'exécuter notre serveur de base de données et le laisser en état d'un match. Pour cette raison, donc c'est votre CMT, c'est le commandé en tant qu'administrateur, surtout pour les ordinateurs avec un Windows 7. C'est les deux points. C'est les deux points. CD Program Files, CD MongoDB, CD Server, CD 4.0, CD BIN, et par la suite, la commande Mongo, MongoDB. Pour les autres personnes, si vous voulez ajouter le dossier BIN dans les variables PATH, les variables SYSTEM, vous pouvez éviter cette sorte de déplacement. Alors cela ne doit pas être fermé, on doit laisser en état restauré pour ne pas étendre notre serveur. Par la suite, nous allons exécuter une nouvelle ligne de commande, CMD. Alors, toujours CD 2 points, CD 2 points, CD Program Files, CD 2 points, je m'excuse, CD Program Files, CD, je ne sais pas ce qu'il se passe, CD MongoDB, CD Server, CD 4.0, CD BIN, et par la suite, la commande Mongo. Alors, l'exercice nous demande de créer une base de données avec le HPU2. Alors, pour cette raison, je vais déjà vérifier est-ce que ça existe une base de données avec le même nombre. Alors, showDBS ou bien showDatabases. Alors, voilà, le HPU2 existe toujours. Pour cette raison, je vais essayer de créer la base de données le HPU3. Use. 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 Maintenant, je vais passer à la deuxième question, car c'est tout simplement la commande de Use, cherche si la base de données n'existe, il la récupère. Si la base de données n'existe pas, il va la créer. Importer le fichier DB2 JSON vers votre nouvelle base de données. Alors, là, j'ai un fichier DB2 qui contient la liste des restaurants. 3773 restaurants exactement. Nous allons essayer d'apporter sur notre base de données afin d'effectuer notre DB. Alors, pour cette raison, je dois quitter le menu Mongo avec la commande CD. Et lancer la commande MongoDB. En fait, la commande MongoDB, je l'ai déjà écrite dans cette partie, sauf que le fichier n'est pas le fichier JSON correct. C'est une autre forme. C'est pour cette raison que je dois éliminer JSON-RE d'après les options de la commande. Alors, Mongo import contient le nom du serveur sur le port 27017 par défaut. Le nom de la base de données, c'est EHPG3. Le nom de la collection. Alors, collection dans le monde non-SPUL ou bien Mongo. Et ça veut dire tout simplement une table de demande de la SGPDR. Alors, restaurant. Et en fait, ici, c'est db2.json. Je clique sur Entrée. Normalement, je dois avoir un message qui va m'afficher que le système m'a importé 3772 documents. Alors, maintenant, passons une autre fois à notre commande Mongo. Nous allons commencer. Lancer le serveur via la commande MongoDB. Lancer votre client Mongo via la RA. Je m'excuse. Je vais le repasser vers le tb2. Alors, écrivez une requête MongoDB pour afficher tous les documents des restaurants de la collection. Alors, pour exécuter et afficher la liste de tous les restaurants, c'est assez simple. Alors, déjà, je dois écrire useEHU3. Alors, automatiquement, maintenant, je suis connecté avec la base de données OHPG3 avec un nom db. Je reçois le nom db. Alors, pour afficher la liste des restaurants, je dois saisir, comme l'orienter aujourd'hui, je dois saisir le nom de la base de données cdb. Point. Le nom de la collection. J'ai déjà précisé sur le nom db. Je clique sur Entrer et je dois avoir la liste des restaurants affichées. Le système me demande qu'il faut taper IT pour afficher les nouvelles informations. Car la liste des informations affichées est grande. Et en fait, l'affichage est un petit peu en désordre. Je peux afficher un affichage beaucoup plus clair avec la commande Prezi. Toujours avec IT pour afficher d'autres informations. Maintenant, passons à la question numéro 2 que je vais faire comme ça. Passons à la question numéro 2. Écrivez une requête MongoDB pour afficher les champs restaurant ID, nom, arrondissement et cuisine et tous les documents du restaurant de la collection. Pour cette raison, pour l'affichage, je travaille toujours avec la commande de Find. Il faut préciser que Find, c'est juste dans les paramètres. Elle prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est pour spécifier les conditions de recherche. Par exemple, s'ils nous demandent d'afficher, par exemple, des restaurants qui se trouvent à Las Vegas ou bien dans un quartier ou bien qui préparent une cuisine bien précise. C'est une condition de recherche. Ou bien qu'ils sont en train de nous demander de travailler ou bien d'afficher des champs bien précises. C'est ce qu'on appelle la projection. Ça veut dire qu'ils nous demandent, c'est pour le deuxième paramètre, ils nous demandent d'afficher, par exemple, le restaurant ID, comme cette question, que le restaurant ID, le nom, l'arrondissement et la cuisine de tous les documents de restaurant de la collection. Il n'y a pas de condition, c'est pour cette raison que je vais saisir DB Restaurant Find. Alors, pour la première partie de condition, je vais laisser vide avec tout simplement une citation d'accolade. Et pour la deuxième partie, c'est pour la projection. Alors là, je dois préciser quels sont les champs qui doivent être affichés. Pour cette raison, je vais à chaque fois écrire une forme correcte comme ceci. restaurant ID, et je précise que pour le restaurant ID, c'est true. Soit disons affiché du restaurant ID. Virgule 1, virgule 1. Et pour les champs, je ne veux plus les afficher, je peux saisir 0, sinon laisser par défaut, par défaut, c'est 0. Alors là, je vais ajouter le name. Par la suite, l'arrondissement, vers eux, deux points. Parlons maintenant de la cuisine. Je clique sur Entrée, et je dois avoir que les quatre informations, l'idée, l'arrondissement, cuisine, name et restaurant ID. Alors là, l'idée est automatiquement affichée par force. Il est toujours affichée, mais je peux bien sûr l'exclure de l'affichage. Et juste pour vous donner la différence entre la première réponse et la deuxième réponse, on a un arrondissement, cuisine, name, restaurant ID. Mais ici, vraiment pour un restaurant, c'est l'idée, l'adresse, avec toutes ces informations, bâtiment, avec coordonnées. Les coordonnées, c'est un R, dans lequel nous avons deux informations, street, le code postal, l'arrondissement, Manhattan, cuisine, pizza ou les grades, d'accord, avec un score, etc. Alors, le name, le nom du restaurant d'Indiano, restaurant ID. Alors là, comme nous avons déjà dit, l'idée est toujours affichée par force pour cette raison. Je dois, si je veux l'exclure, je dois ajouter encore ici le nom du champ ID et mettre deux points, 0 dedans. Alors là, j'ai exclu l'idée par force, arrondissement, cuisine, name et restaurant ID. C'est la réponse pour la question numéro 5. Écrivez une requête MongoDB pour afficher les champs restaurant ID, non, arrondissement et cuisine, mais excluez le champ ID pour tous les documents du restaurant de la collection. Passons maintenant à la question numéro 6. Écrivez une requête MongoDB pour afficher les champs restaurant ID, non, arrondissement, code postal, mais excluez le champ ID pour tous les documents du restaurant de la collection. Nous devons afficher le restaurant ID, le nom, l'arrondissement et cette fois-ci le code postal, mais nous devons exclure, c'est exactement la même question que la question numéro 5, pour tous les documents du restaurant de la collection. Alors toujours, il n'y a pas deux conditions. Pour la première partie, il n'y a pas de conditions, donc nous n'avons pas de problème. Pour la deuxième partie, ils ont demandé d'afficher le restaurant ID, alors il est là. Le name, il est là. L'arrondissement, il est là. La cuisine ne doit pas être affichée. Je peux tout simplement l'exclure de l'affichage. Et ils ont demandé d'afficher le code postal. Alors pour le code postal, soit je me rappelle, soit je cherche dans le fichier JSON d'une façon directe, soit je cherche dans ce fichier. Le code postal, il est prescrit sous forme d'adresse code postal. D'accord ? Alors maintenant, pour y accéder à un champ JSON dans un autre champ, l'implication des fichiers JSON ou bien des données JSON, alors pour y accéder à ce champ, je peux tout simplement mettre sous forme d'objet, alors je vais revenir ici, adresse, point, code postal, est une bonne réponse. Alors là, j'ai affiché adresse, code postal, code postal d'arrondissement, arrondissement, le name, restaurant ID et le ID et exclut l'affichage par force. Passons à la question numéro 7. Écrivez une requête Monde de Bébé pour afficher tous les restaurants du quartier Bronx. Alors voilà, maintenant c'est une condition sans projection, alors je vais préciser un et un seul paramètre pour la commande find. Le deuxième paramètre, bien sûr, il est facultatif. Je ferme parenthèse. Alors là, ils ont demandé la simple condition que le restaurant du quartier Bronx, alors le quartier, ce qu'on bronze. Alors là, je vais mettre arrondissement, deux points, bronze, entrée. Alors je peux bien sûr ajouter un affichage British, c'est beaucoup plus mieux. Et voilà, que les restaurants qui sont présents dans l'arrondissement Bronx. Passons maintenant à la question numéro, je pense 8. Alors, je vais à chaque fois arriver à une question, la mettre en garde pour simplifier le déplacement. Écrivez une requête Monde de Bébé pour afficher, je m'excuse, écrivez une requête Monde de Bébé pour afficher les 5 premiers restaurants du quartier Bronx. Les 5 premiers restaurants du quartier Bronx. Alors pour cette raison, je peux tout simplement remettre la même question. Pretty doit toujours être la dernière fonction à être exécutée. C'est l'objectif de Pretty, c'est qu'il maléfie le 30 à l'inux. Maintenant, la Pretty, c'est un affichage, il joue tout simplement sur l'affichage. C'est pour cette raison qu'elle doit être la dernière fonction à appeler. Alors, arrondissement Bronx toujours, et cette fois-ci, il nous demande d'afficher 5 éléments avec la commande Lilith. Les 5 premiers éléments. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et si on vérifie à chaque fois, nous allons trouver que tous les restaurants affichés, leur arrondissement est Bronx. La question numéro 9. Écrivez une requête Monde de Bébé pour afficher les 5 restaurants suivants après avoir ignoré les 5 premiers restaurants de l'arrondissement. Alors là, nous allons travailler avec une fonction qu'on appelle Skip. Skip, c'est passé. Nous devons préciser Skip, bien sûr, tout le même précisé aux limites, avant les limites. Et c'est normal et c'est logique, bien sûr. Ces types de requêtes sont bien ou bien beaucoup utilisées. En ce qui concerne les TPs ou bien les projets sur lesquels nous devons faire une pagination. Une pagination, ça veut dire afficher les 10 premiers. Si le client clique sur le bouton suivant, nous devons afficher les 10 deuxième clients, etc. Alors, c'est là où on utilise généralement ce type de requête. Je vais remettre toujours la même condition, mais cette fois-ci, je veux préciser qu'il doit passer 5 restaurants après avoir ignoré les 5 premiers. Alors, Skip, 5 et limites, 5. Voilà. 5 éléments affichés. Alors, rappelez-vous de restaurant ID. Voilà. 40, 36, 43, 63. Le résultat de limite, l'idée 40, 35, 72, 60, plutôt 17. Alors, ce n'est pas la même idée. Nous avons passé 5 idées. Voilà. Maintenant, passons à la question numéro 10. Écrivez une requête membre de délai pour trouver des restaurants ayant obtenu un score supérieur à 90. Pour cette raison, je dois vérifier mon fichier, je dois vérifier mon fichier JSON. Pour voir la forme de fichier. Alors, je vais faire comme ça. Pour être clair, tout simplement. Pour être clair, tout simplement. Alors, voilà. Les coordonnées. C'est l'adresse, bien sûr. Les coordonnées. Le street. Côte postale. La collègue. Maintenant, c'est l'arrondissement. Bronx. La cuisine. La cuisine. Et les grades. Alors, dans les grades, j'ai toujours à notre tableau impliqué. Il a la date. La date sous forme ISO. Alors, dans les grades, j'ai toujours à notre tableau. Alors, dat, grade et le score. Toujours. Dat, grade et score. Dat, grade, score. Dat, grade et score. Le nom du restaurant, il est exclué. Je vais le faire comme ça. Je m'excuse. Comme ça. Et le restaurant, IT. Voilà notre document restaurant. D'accord ? Notre document, alors. Pour être clair, je vais le faire comme ça. Et bien sûr, comme ça. Voilà. Alors, chaque restaurant a une adresse. L'adresse est dedans. Un autre fichier qui contient le bâtiment. Les coordonnées. Latitude et longitude. Street et Côte postale. Dendissement. Bronx. La cuisine. Bakri. Les grades. Avec une date sous forme ISO. Les grades avec un A. Les scores avec un 2. Alors, on va voir à quel est le score. L'idée qu'on va donner à 14. Qu'est-ce qu'il y a peut-être des fois. Des restaurants. Les scores de l'homme. Ils ont donné qu'il y a 5. Alors, pour cette raison, l'exercice nous demande d'afficher la liste des restaurants dont la note, ou bien le score est greater than, greater than, plus grand que 80, 10. Pour cette raison, bien sûr, c'est toujours db.restaurant.find. Nous avons une condition. Il n'y a pas de projection. Je vais mettre .pretty. Alors, maintenant, pour la condition, ce que nous allons faire, c'est que nous allons préciser que nous voulons afficher, bien sûr, les personnes avec un grades. Grades. Le champ. Alors, avant qu'un grade, qui est dans le score, je dois y encore accéder à l'attribut score. Alors, grades. Deux points. Nous allons utiliser LM match. Deux points toujours. Les accorades. Et dedans, nous allons préciser. Score. Deux points. Si nous sommes en train de chercher l'égalité, nous devons tout simplement, par exemple, d'écrit 14 pour afficher le restaurant avec un grades 14. Voilà. Alors, tout le groupe qui m'a dit qu'on appelle les grades, au moins un grade égale à 14. D'accord ? Au moins. Alors, c'est pour l'égalité. Et bien, généralement, pour dire que beaucoup plus grand dans un vieillissement, heureusement, je ne peux pas écrire comme ça. C'est pour cette raison que nous avons encore une autre option qui s'appelle grade égale qui doit être mise entre accolades. Dollar, grade égale. Deux points. 80, 90. D'accord ? Entrez. Et voilà. J'ai quelques restaurants dont le score dépasse 80, 90. Maintenant, passons à la question numéro 11. L'exercice nous demande d'écrire une requête, MongoDB, pour trouver le restaurant ayant obtenu un score supérieur à 80, mais inférieur à 100. Alors là, je vais généralement me baser sur la même chose, alors sur la même commande, alors score greater than 80. Et je peux ici préciser une autre condition pour le score, c'est l'est 20 et 100. Voilà. Juste pour tester, est-ce que nous avons des restaurants avec un score qui dépasse 100, greater than ? Voilà. Il y en a des restaurants, ou bien un seul restaurant, dont il a un score qui dépasse le 100. C'est pour cette raison que l'exercice, normalement, ne doit pas nous afficher ce restaurant nommé, 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 etc. Alors, passons maintenant à la question numéro 12. Écrivez une requête, MongoDB, pour trouver le restaurant dont la latitude est inférieure à, soit disant, moins 80, 80, 95. Alors là, nous devons chercher où est les coordonnées. Alors, les coordonnées, elles sont dans Adresse, comme attributs coordonnées, et coordonnées est un rail. Donc, la latitude se trouve dans le premier paramètre, et la longitude dans le deuxième paramètre. Alors, pour cette épée, la latitude est toujours un numéro négatif. Alors, si nous nous demandons d'afficher les restaurants qui ont une latitude qui est beaucoup plus petite, inférieure à moins 80, 95, c'est simple pour nous. Et nous ne devons pas préciser vraiment les colonnes, car cela est toujours positif. Alors, lesquels demandent, je suis toujours en train de chercher la latitude. Pour cette raison, la partie, ou bien le paramètre, ou bien la position de paramètre n'est pas assez importante pour moi dans un tel exercice. Alors, l'exercice, rappelez-vous, moi, je ne vais pas travailler avec les virgules, etc. Je ne vais travailler qu'avec moins 95. Alors, maintenant, passons à la correction de l'exercice. Alors, rappelons l'exercice, écrivez une requête, MongoDB, pour trouver le restaurant dans la latitude est inférieure à moins 80, 95. Alors, je ne vais pas spécifier la virgule, ce qui se passe après virgule. Alors là, je vais essayer de le retravailler, ou bien le faire avec une autre façon, à part lm match. Alors, nous allons faire, bien sûr, qu'à chaque fois, db.restaurant.find.pretty. Nous avons spécifié une condition, cette fois-ci, la condition, c'est adresse, point, corde. Et nous allons dire que l'un des paramètres doit être inférieur à moins 80, 95. Alors, deux points, toujours accolade, dollar, laisse, 20, deux points, moins, 85. Et voilà. Alors, voilà, c'est la réponse. Ok. Alors, passons à la question numéro 13. Mais avant de passer à la réponse numéro 13, nous avons encore une possibilité de préciser là. Dans ce cas, je vous ai dit que la position du corde n'était pas très importante pour nous. Alors, je n'ai pas précisé est-ce que c'est la première case ou bien la deuxième case. Mais pour préciser, dans des cas exigeants, beaucoup plus que ça, le numéro de la case, je peux tout simplement ajouter un, 0 ou bien un, 1, selon la position de l'élément, alors le point 0 doit être inférieur. Alors, là, j'ai précisé le restaurant avec l'attitude. Si je précise 1, il ne doit afficher aucun numéro, car toutes les longitudes sont positives. Passons à la question numéro 13. Alors, pour cette raison, nous avons plus d'une condition. Alors, cette fois-ci, nous allons travailler avec le end. Et nous avons encore le haut si nous voulons faire le contraire. Alors, nous allons dire que nous voulons afficher la liste des restaurants. Alors, passons maintenant à la question numéro 14, dans laquelle la question nous demande d'écrire une requête MongoDB pour trouver les restaurants qui ne préparent pas de cuisine américaine, condition numéro 1, et qui ont obtenu la note de 1, condition numéro 2, et qui n'appartiennent pas à l'arrondissement de Brooklyn, condition numéro 3. Le document doit être affiché en fonction de la cuisine, dans l'ordre de création, il y a la fonction Mongo, prédéfinie, la sorte. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler déjà sur la première partie. Pour cette raison, nous allons faire un délai point restaurant, alors point find, juste pour m'assurer que c'est une bonne écriture. Alors, critique par la suite. Et ici, je vais préciser entre double aux accords, que nous voulons préciser 3, condition end, jour, décrocher. Et là, je vais préciser la place 2, 3, condition. Voilà. La condition numéro 1, c'est que la cuisine doit être différente. Alors, je m'excuse pour cette faute de frappe. Non, j'ai tout éliminé. Je referme. Alors, délai point, resto, rang point, find point, pretty, c'est bon. Alors, double aux accords, dollar, end, décrocher. Et le classement pour 3 conditions. La première condition, c'est que la cuisine doit être différente. Alors, c'est not égal, dollar, N, E, not égal américain. La deuxième condition, c'est que le grade doit être égal à A. Donc, nous avons grades, point grade. Avec une égalité, je peux tout simplement mettre deux points. Et, l'arrondissement doit être différent. L'arrondissement doit être différent de ce que nous avons demandé. C'est pour cette raison que je vais utiliser l'opérateur N1 de point. Je pense que c'est bon. Ici, c'est comme ça. Je clique sur afficher. Je vais afficher des informations. Alors, prenons cela, par exemple. Nous allons vérifier qu'il existe déjà un grade avec qui est égal à A. La cuisine, not américaine. Et l'arrondissement, la même chose. Au moins, un A. La cuisine ne contient pas américain. Et, l'arrondissement, Bronx. Voilà. Alors, le résultat est généralement correct. Maintenant, nous allons travailler sur la partie de sorte. Alors, sorte, c'est une commande. Nous pouvons préciser ici, sorte. Et nous devons préciser le paramètre sur lequel nous voulons faire un entry. Toujours contre, double, double accolade. Alors, c'est la cuisine avec une valeur égale à moins 1 pour décroissance. Alors, pour croissance, c'est 1. Ça va nous donner un nombre d'alphabétiques. Nous allons tester. Il doit commencer avec les cuisines. Voilà. Cuisine V. Il commence en arrière. Cuisine V. Alors, je descends. Cuisine avec un T. D'accord ? Alors, c'est bon comme résultat. CLS pour J. D'électrope. Alors, maintenant, passons à la question numéro 15. Écrivez une requête. MongoDB pour trouver l'identifiant du restaurant, son nom, son arrondissement et sa cuisine. Pour les restaurants dont le nom contient, oui. Alors là, nous avons deux parties. Une première partie pour les conditions et une deuxième partie pour les champs à afficher. Alors, pour ce qui contient, c'est exactement la même chose qu'on like du SGVDR. Alors là, nous allons mettre DB.Restaurant.Find. Nous devons préciser deux parties. Une partie pour ce que nous voulons afficher et une partie pour les conditions. Alors, ce que nous voulons afficher, c'est premièrement, restaurant ID 1, nous voulons afficher aussi le name 1, et nous voulons afficher la cuisine, ou bien l'arrondissement 1, et à la fin de la cuisine. Voilà. Pour un petit. Voilà. Alors, ils n'ont pas de monde d'exclure le ID, c'est pour cette raison que nous n'allons pas prescrire qu'il est ID 0. DB.Restaurant.Find. Et maintenant, passons à la partie des conditions. Alors, la condition, une seule condition, c'est que le name doit être, ou bien doit contenir le mot will. Alors, je clique sur Entrer et je vais avoir deux ou bien quatre résultats avec will, will, will et will. Comme vous remarquez, will se trouve dans n'importe quel emplacement. Si je veux préciser que will se trouve dans la première partie, nous allons mettre cela. Alors, voilà, will, will, will. Si nous voulons préciser que will doit être à la fin de la chaîne, nous allons préciser, ou bien le préciser avec un dollar à la fin. Alors, généralement, je ne vais pas avoir de résultat. Alors, pour le restaurant qui contient will, nous devons tout simplement écrire will entre double slash et double slash. Ça veut dire tout simplement expression régulière dans la nomination standard. Là, maintenant, je vais taper CLS pour vider et pour passer à la question numéro 16. Écrivez une requête de MongoDB pour trouver des restaurants appartenant à l'arrondissement de Bronx et qui ont préparé un plat américain ou chinois. Alors là, j'ai deux conditions, soit disant. La première condition est que l'arrondissement doit être égal à Bronx et la deuxième condition, c'est une précise différente, soit il travaille dans la cuisine américaine, sinon il travaille dans la cuisine chinesse. Alors, nous allons utiliser maintenant l'opérateur or. Et pour cette raison, je vais saisir DB. Alors, DB. Restorant. Find. Il n'y a pas de condition d'affichage. Pretty. Alors, find. La première condition, c'est que le name ou bien l'arrondissement doit être égal à Bronx. Et la deuxième condition doit être spécifiée avec, bien sûr, un or, comme nous avons déjà dit, avec des encolades ou bien avec des crochets, la première condition est la deuxième. Je m'excuse. Je m'excuse. Et la deuxième. Alors, le système lui demande d'afficher les cuisines dont la valeur est égale à américaine ou bien les cuisines dont la valeur est égale à chines. Et là, peut-être que nous avons tous un problème avec américaine. Est-ce que nous avons un restaurant entre les herbes, qui se trouve dans Bronx, et qui prépare des plats américains. Alors, si vous avez remarqué, américaine est écrite de cette façon. Je dois chercher si nous avons Chinese. Alors, les cuisines, dont les chewing avez, quisiines où ils sont les plus petits. Alors, nous avons Bâtard, quisiin', comme les améliques. Alors, l'arrondissement. L'arrondissement. Bronx, de majuscule, or cuisine américaine, c'est correct, or la cuisine Chinese, c'est correct, pretty, normalement restaurant, alors j'ai une erreur au niveau du nom du restaurant, tout simplement de la collection. Voilà. CLS, alors maintenant passons à la question numéro 17. La question nous dit qu'il faut écrire une requête MongoDB pour trouver le restaurant ID, le nom quartier et cuisine des restaurants appartenant à l'arrondissement de Stating Island, Queen's or Bronx, Brooklyn, or. Nous allons travailler bien sûr toujours avec un or, et nous devons préciser les champs à afficher par la suite. Alors, ce que nous allons faire c'est db.restaurant.find.pretty. Deux parties doivent être précises, une partie pour la projection et une partie pour les conditions. Pour la projection, ils ont demandé d'afficher restaurant ID. Virgule, le name, et la cuisine. Pour la partie de condition, la condition est simple. L'arrondissement doit soit être Stating Island, Queen's or Bronx, je peux travailler avec la formule de or, deux points, décrocher et spécifier trois valeurs. Sinon, je peux tout simplement, je m'excuse, travailler avec IN. Pour cette raison, je vais saisir arrondissement, deux points, accrocher. Oui. Je m'excuse. Alors, l'arrondissement doit être dollar, IN, deux points, et je spécifie tout simplement les valeurs sous forme de 1, 2, 3 et 4. Alors, le premier arrondissement, ils ont dit que, Iceland, deuxième arrondissement, 13, troisième arrondissement, pour l'anxor, et quatrième, pour l'anxor, entrer, voilà. Alors, CRS pour vider. Passons à la question 18. Écrivez une requête en MongoDB pour trouver le nom du restaurant, plutôt le nom, son arrondissement, sa cuisine, pour les restaurants qui préparent d'être là, South American et Chinese, ou dont le nom commence par la lettre will. Alors, nous allons commencer par DB.restaurant.find.brity. La condition nous précise une partie de projection. C'est pour cette raison que je vais commencer avec. Alors, ils ont demandé d'afficher le nom du restaurant. Name. 2.1. Arrondissement. 1. Et cuisine. Pour la partie de condition, ils ont demandé que le name doit contenir la chaîne will ou bien d'accord ? Alors, excusez-moi. La condition est claire. Le restaurant qui prépare des plats Soch American et Chinese ou dont le nom commence par la lettre will. Commence par la lettre will. Alors, nous avons deux conditions. Soit il coule le nom qui est du bril, soit la cuisine qui soit américain, soit Chinese. Alors, je vais préciser dollar or deux points entre crochets. Je m'excuse. Peut-être que j'ai fait une erreur de frappe, non ? Alors, dollar or deux points crochets. La première condition du or et la deuxième condition du or. Pour la première condition du or, ils ont précisé que le name doit être ou bien doit commencer par la chaîne will. Et pour la deuxième condition, ils ont précisé qu'ils ne doivent ni préparer ni les plats de la cuisine américaine ni de la cuisine chinoise. C'est pour cette raison. que je vais préciser un autre and ici. Nous avons deux conditions. And, toujours deux points, deux crochets. Alors, deux conditions. La première condition est que la cuisine de points not égale américaine. Dollar not égale américaine. Et le deuxième, c'est que la cuisine de points tolage not égale. est-ce que est-ce que est-ce que on peut qui commençait par « will », soit la cuisine d'un homme, ni américaine, ni cuisine chinoise. Alors, on a la première condition, le même, ce qu'on débute par expression régulière. Ou la deuxième condition, on a jugé les conditions, les où ? Les deux sont les deux, et on a jugé la condition « zeuge ». C'est pour cette raison qu'on a fait « end ». Donc là, j'ai tout une petite erreur pour faire ta partie. C'est l'essence, pour le vide, et passez à la question 19. Écrivez une requête en codeb pour trouver l'identifiant, le nom et les notes des restaurants, ayant obtenu la note A et ayant obtenu une note de 11 sur un ISO date 2014-2011, à minuit, parmi de nombreuses dames d'enquête. Alors, dans cette condition, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous baser sur la date, premièrement. Alors, nous avons déjà une fonction « isodate ». Nous allons commencer par le plus simple, c'est l'affichage, ou bien la projection. « db.restaurant.find ». Alors, nous avons, je m'excuse, la première, c'est pour les conditions, la deuxième, c'est pour la projection. Alors, pour la projection, ce que nous voulons afficher, c'est le restaurant ID. « db.1 », nous voulons afficher le name, « db.1 », et nous allons afficher les notes. « db.1 », « db.1 ». Je vais mettre un « pretty » ici, pourquoi pas tester la fonction, si ça marche très bien. Alors, ils nous affichent le nom, le restaurant ID et les notes. Pour la condition, ils ont demandé tout simplement d'afficher les restaurants dans le grade, un « db.1 », le grade A, ou le score 11, ou « f.d.rad », bien précise, les « 11.8.2000.2014 ». Pour cette raison, je vais préciser, entre autres, bien sûr, les deux accords. Donc, je peux travailler juste avec les virgules. Alors, nous avons « grace.score 2.11 », « grace.grade 2.a ». Et la dernière condition, c'est « grace.date ». Alors, la date, nous allons faire mes boule codes, deux points, et nous allons préciser « iso date ». Et ici, nous allons préciser la date « iso date is not defined, il ne doit pas être précise en toute majorité en majuscules. » « iso date », c'est ça. Donc, un résultat. J'avais toujours des erreurs au niveau juste de la précision, des caractères, des fautes de frappe, grade, score, c'est bon. Mais ici, c'est correct, c'est correct, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, voilà la requête. Dans la première partie, nous avons précisé que le score doit être égal à A11, le grade doit être égal à A, et la date doit être égale à ISO date 2014, comme l'exercice l'a précisé. Nous avons affiché restaurant ID, le nom et les grades cls. Et passons à la question 20. Alors, écrivez une requête MongoDB pour trouver l'identifiant du restaurant, son nom, son adresse et son emplacement géographique pour le restaurant, où le deuxième élément du tableau court contient une valeur supérieure à 42 et inférieure à 52. Alors, la condition, elle est simple, nous avons déjà travaillé sur des conditions beaucoup plus compliquées que ça. db.restore.find.grit Alors, pour la condition, ils ont dit que l'adresse .cord.1, le deuxième paramètre, .1, .graderban. Alors, dollar, .42, .LTE, .LTE 50, 52, c'est pour la première partie de condition. Et la deuxième partie, bien sûr, des champs à afficher. Ils ont demandé d'afficher le restaurant ID 1, le name 1, .grades .1. Alors, une petite vérification. Il faut juste vérifier est-ce que l'adresse est ou bien écrite avec la même façon. Alors, adresse, c'est bon. Cohort, le deuxième paramètre ou bien la deuxième case du tableau. Est-ce qu'on est greater dans 42, less dans 52. restaurant ID, restaurant, alors là, une faute de frappe toujours. restaurant ID, name et grades . Et voilà. Alors, nous allons prendre 1 par défaut. Nous allons voir est-ce qu'il a des coordonnées. Alors, nous n'affichons pas les coordonnées. Pour cette raison, je vais essayer d'afficher aussi les coordonnées. adresse .ordre .1. Alors, je vois là. Nous n'affichons pas les coordonnées. Nous avons des coordonnées. D'accord. Il y a des coordonnées. Il y a des coordonnées. 42 toujours. 45. Alors, nous allons recevoir entre 42 et 50. Voilà. 42. 42. Cels. Passons à la question 21. La dernière question. Écrivez une requête mongodélée. Pour classer le nom de la cuisine par ordre croissant, pour cette même cuisine, le quartier devrait être par ordre croissant. Il y a l'idée au entry. Oula, un sort par cuisine. Le deuxième critère de tri. On voit le quartier pour ceux qui ont par ordre croissant. Alors, il y a une question très très simple. Nous allons faire db.restaurant.find. Aucune condition. Ni projection. Sort. Alors, les conditions de tri. Nous avons deux conditions. La première, c'est la cuisine par ordre croissant. Et la deuxième, c'est par l'arrondissement. Et par un ordre décroissant. Point. Toujours pour un bon affichage. Et pourquoi pas. Nous allons bien le tester. Nous allons tester tout simplement. Alors, erreur. Restaurant. Sign after. Alors, 36. Pour calculer tous les caractères. C'est un petit peu compliqué de le faire. Alors, tout simplement, j'ai oublié les accolades au début. Et accolades à la fin. Entrer. Voilà. Je vais essayer de détecter si ça marche ou non. Alors, la cuisine, c'est américaine. Nous allons toujours. Généralement, pour les familles, nous allons avoir américaine. Car c'est un ordre croissant. Et pour le deuxième critère de tri. C'est l'arrondissement. Alors, je vais voir. Est-ce que la cuisine américaine, l'arrondissement Manhattan. Alors, voilà. American avec, avec Queens. Cuisine américaine avec Manhattan. Cuisine américaine avec, Manhattan. Cuisine américaine avec, Manhattan. Cuisine américaine avec, pas de saignage. Cuisine américaine avec, Ornwick, l'augment d'un. Alors, c'est d'applicer des compétences. D'accord. On a des compétences, basée. Cuisine américaine avec, en toute la fait, on a tout simplement. Ici, nous avons un peu plus de saignage. Il y a un peu plus de saignage. Du coup, c'est un peu plus de saignage. Parlement. American S. American S. j'ai su es ou à mille caractéril j'ai eu de l'amérité en es à me dire qu'en s à me dire qu'en s comme il y en qui comme il y en 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 on a dit qu'on n'a pas d'améliorer mon âge mon âge nous devons avoir un autre rendissement alors c'est bon merci pour votre attention et à la prochaine